Alors, je vous présente rapidement un exemple de AppSmashing, donc une façon d'utiliser plusieurs applications pour former un tout. Donc, pour avoir quelque chose qui ressemble à l'image comme on voit à l'écran ici, bien, j'ai dû utiliser plusieurs applications. Donc, toutes ces applications-là ensemble ont formé un tout. Je vous explique comment j'ai utilisé chacune d'entre elles. La première application que j'ai utilisée, c'est l'application Plan. Je suis allée chercher une image d'un endroit qui m'était cher. Donc, j'ai choisi l'image de Waskaganish et je suis arrivée avec une image comme celle-ci. Donc, ça, c'était au départ. Donc, ensuite, j'ai évidemment fait une capture d'écran pour aller dans l'application Appareil photo et j'ai rogné les coins pour que l'image soit sans écriture. Un petit peu comme on voit à l'écran en ce moment. Par la suite, j'ai utilisé l'application Snapseed qui est une application qu'on utilise pour modifier les photos un petit peu comme Photoshop. Je suis allée prendre un petit peu de luminosité, la saturation aussi, du contraste pour donner l'effet désiré à la photo. Et donc, je suis arrivée avec une image comme celle-ci. On voit à l'écran en ce moment. L'avant-dernière application que j'ai utilisée, c'est l'application Moldiv qui sert à faire des collages. Et donc, je suis allée travailler un petit peu la réflexion ici et la translation pour donner l'image désirée. Donc, on peut voir facilement que l'image est revenue six fois. Finalement, la dernière application que j'ai utilisée est l'application Sketchbook qui permet de faire des calques. Alors, comme on peut voir ici, j'ai utilisé la photo de départ, en fait la photo que j'avais modifiée. Par la suite, j'ai pris une photo de moi de profil pour donner le calque final. Et voilà le résultat final que l'on peut faire de différentes façons. Je crois aussi qu'on pourrait observer et produire, en fait, des frises et dallages à partir de ces applications-là pour utiliser un vocabulaire adapté en mathématiques. Alors, voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo !